bonjour à tous j'espère que vous allez bien soyez les bienvenus sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous présenter le true black tarot c'est un jeu absolument magnifique lors de sa campagne kickstarter puisqu'il a été disponible sur kickstarter il avait connu un succès absolument phénoménal et heureusement il est toujours disponible auprès du créateur directement c'est aux états unis alors la boîte comme vous pouvez le voir si on ne fait pas jouer les reflets de la lumière dessus elle est quasiment noir mais dès qu'on commence à jouer avec la lumière on a des illustrations un peu partout c'est une ligne alors on a à l'intérieur un petit message it is only in darkness that we see the stars c'est seulement dans l'obscurité que l'on peut voir les étoiles darkness en français c'est difficile à traduire donc obscurité les ténèbres le côté sombre en fait voilà alors le livret le voici il est aussi beau que la boîte on a donc une petite introduction puis directement les significations des cartes donc pour chaque carte on a le titre des mots clés puis on a ici un texte qui explique le sens de la carte et ici additional artwork en fait il explique l'illustration c'est à dire pourquoi il a choisi tel ou tel symbole il explique en fait sa démarche au niveau de l'illustration donc on a toutes les cartes y compris les mineurs pas de méthode de tirage par contre la boîte est super solide et elle se ferme avec un aimant puisque elle se maintient fermé bon là avec le poids des cartes ça s'ouvre mais s'il n'y a pas de carte voilà ça s'ouvre pas en même temps le but c'est pas de retourner la boîte avec toutes les cartes à l'intérieur c'est un petit peu risqué donc là on a la carte de présentation donc vous voyez s'il n'y a pas de lumière elle est noire par contre il ya de la lumière avec le reflet on a donc des illustrations ah oui alors déjà je vais vous parler de des tranches elles sont noires apparemment de ce que j'ai compris c'est le créateur lui-même qui noircit tous ses jeux voilà il est il préfère le faire lui même c'est ce qu'on m'a dit le dos il est pareil que la boîte c'est à dire qu'on voit des illustrations en fonction des reflets au niveau de la taille on est sur une taille standard de jeu de tarot alors elles sont très très soyeuse donc elle glisse très très mal par contre un petit peu à l'image du wild unknown tarot je sais pas si vous connaissez alors moi à la base j'étais un petit peu réfractaire à ce jeu j'avais pas envie de l'acheter parce que je suis pas fan de tout ce qui est illustration par ordinateur ce qui est numérique uniquement j'aime beaucoup penser des peintures des tableaux des dessins et là en l'occurrence c'est vraiment que du numérique et je regrette pas du tout il est absolument sublime et donc son succès est amplement mérité alors comme vous pouvez le voir la carte comme ça on a l'impression qu'elle est noire pour le fond sur le fond les personnages ils ressortent énormément on a l'impression presque que c'est des hologrammes qui ressortent de la carte c'est à cause du fond qui est noir et puis aussi comme c'est de du numérique en 3d ça donne cette cette impression et en fait en fonction de la lumière on a des choses qui apparaissent et ici on a le nom de la carte ici c'est presque comme deux ailes en même temps ça fait comme deux trous noirs dans l'espace il est splendide comme une ruche ici un peu pour l'impératrice et pour l'empereur il a tout un réseau derrière lui hier au fond la force Il y a beaucoup de symboles en plus. Les cartes sont très poétiques, très douces et en même temps elles sont vraiment sombres effectivement. C'est vraiment magnifique. Moi je suis tombé amoureux de ce jeu. Pour le coup j'hésitais à la base et comme quoi il ne faut pas toujours se fier à sa première impression. Le Yin et le Yang ici sous forme de tourbillon. En fait cet effet de reflet, on a presque l'impression que les personnages bougent, qu'il y a du mouvement. Et comme effectivement les personnages sont en mouvement, là par exemple elles sautent et elles lèvent le bras. Le fait d'avoir les effets qui apparaissent en fonction de comment ils sont en mouvement. Comment on dispose de la carte, comment on la positionne. On a l'impression que ça bouge. C'est vraiment bien pensé. Alors les mineurs n'ont plus cet effet à l'arrière. Il n'y a que les majeures. Elles sont très belles également. Mais elles sont un petit peu moins jolies forcément puisqu'il n'y a pas tous ces reflets. On a toujours le nom de la carte en bas. J'aime vraiment beaucoup. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il s'est servi de celle-là pour faire beaucoup de la promo de son jeu. Il y a énormément de pureté également. C'est parti. 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 C'est parti.